... Je vous remercie pour cette présentation et pour cette invitation à ce colloque sur savoir-rire qui m'intéresse au plus haut point puisqu'on a pu mélanger des époques. J'ai pu aussi me confronter à une pensée qui va au-delà de la période chronologique dont je suis entre guillemets spécialiste qui est celle de la Renaissance. J'ai légèrement modifié mon titre avec cette idée de violence de rire. Je me pose la question de la violence de rire et donc de cette violence de rire qui produit un sentiment de trouble et d'inquiétude dans ce qu'on appelle les peintures ridicules, les peintures ridicules de Niccolò Frangipane ou de Bartolomeo Passerotti. La prise de conscience de la valeur artistique du rire constitue peut-être l'un des plus grands apports de la Renaissance à la culture du rire. Pour le dire avec Michael Bakhtin, le rire à cette époque passe, je cite, « d'un stade de l'existence quasi spontanée à un état de conscience artistique, d'aspiration à un but précis. » Je me suis intéressée à cette question dans le livre que vous venez de citer intitulé « La peinture facétieuse » publié en 2015, où j'ai tenté de définir les spécificités des formes et des procédés du rire en images à la Renaissance en me concentrant sur le caractère du rire, un caractère du rire que j'ai pu qualifier de facétieux. Par ce terme, je souhaitais faire référence à ces divertissements qui sont à partager au sein d'un cercle de personnes ayant les mêmes valeurs. Ça revient un peu à la question qu'on définissait hier, avec qui on rit, de quoi on rit. Le rire n'est pas pour tout le monde et ça se fait au sein de certains cercles. Pour exister, ce rire facétieux a besoin d'une certaine connivence puisqu'il joue sur l'équivoque, sur l'ambiguïté et repose largement sur les non-dits. Il demande en quelque sorte à être décrypté. Par le terme facétieux, j'entendais également faire allusion à un art de plaisanter qui voit le jour dans les ouvrages de la rhétorique latine, donc Cicéron et Quintilien, et qui s'appuie sur une distinction faite par Aristote. Ce dernier, dans l'éthique anicomac, différencie les divertissements et les plaisanteries qu'il dit dignes de l'homme spirituel, qu'Aristote appelle l'éutrapeelos, « des excès comiques, des rustres, des bouffons, des mimes, des farceurs, qui eux transgressent les limites de la bienséance et offensent le public et les mœurs. » Ainsi écrit Aristote, je cite, « Ceux qui portent jusqu'à l'excès et la manie de plaisanter sont généralement regardés comme des bouffons insupportables, qui ne cherchent que les occasions de faire rire les autres et qui d'ailleurs ne s'inquiètent guère de dire des choses inconvénentes ou propres à affliger c'est lui qui est l'objet de leurs plaisanteries. » Leur raillerie s'émêle souvent à l'invective et leurs plaisanteries font l'évier sur la nature perverse et corrompue de l'homme qui irie des mésaventures et des pièges qui arrivent aux autres. Comme le remarque Platon dans le Phileb et comme le rappellent les auteurs des traités de politique de la Renaissance, Castelvetro ou Trestino, « La vue des mésaventures imprévues ou la laideur des autres soucitent chez ceux qui ne partagent pas cette condition un sentiment de supériorité qui génère un plaisir et ce plaisir à son tour se manifeste par le rire. » Or, autour de cette distinction par Léotrapellos, l'homme spirituel, et de l'autre côté l'histrion irrévérend, s'organise toute une théorie du rire à la Renaissance, on pourrait même parler d'une éthique du rire qui émerge de sources textuelles hétérogènes, traités de rhétorique, traités de poétique, traités de savoir-vivre, médicaux, etc. Cette littérature a tendance à opposer deux façons de plaisanter ainsi que deux sortes de rires, un bon et un mauvais rire qui se manifestent différemment dans le visage et dans le corps tout entier. Le premier rire serait un rire joyeux, allègre, qui selon le théologien peut préfigurer la joie et le bonheur des âmes au paradis. Il s'exprime par un visage lumineux, rayonnant, détendu, des petits sauts, des pas de danse et on le retrouve notamment par exemple dans ce rire qui caractérise les retrouvailles de la famille d'Andromède dans ce tableau de Pyrrhodicosme où vous en avez un détail ou encore il caractérise très souvent le visage de l'enfant Jésus dans plusieurs peintures et sculptures. Vous en avez ici un exemple qui vient de l'Allemagne et un du Portugal à droite. On le retrouve aussi très souvent dans les représentations de anges ou de spiritelli comme dans les cantories de Luca dell'Arabia dans le Duomo de Florence où justement cette joie s'accompagne aussi d'une musique qui fait référence notamment à la joie et la musique qui est décrite dans les psaumes. Il y aurait vraiment un rire sacré un rire spirituel. Alors que le deuxième type de rire c'est un rire plus violent et agressif il déforme le visage et le corps et s'exprime de façon brouillante. Comme l'affaire Quintilien sa force est impérieuse irrésistible je cite il jaillit souvent même malgré nous il ne s'exprime pas seulement par la physionomie ou par la voix mais il s'écoue violemment tout notre corps. Depuis le bas Moyen-Âge les condamnations des auteurs se concentrent sur ce type de rire qu'elle en dit cum cacchinis ou cacchinus c'est-à-dire brouillant et immodéré. Je vous montre quelques exemples de ce type de rire. Cette position entre un bon et un mauvais rire a souvent été interprétée par l'historiographie en tant que dialectique entre d'une part le rire et d'autre part le sourire. Selon une croyance commune la littérature normative de la Renaissance aurait dompté le caractère indiscipliné inconvénant avilissant du rire par un éloge du sourire plus beau civilisé maîtrisable et honorable. Ainsi dans sa très riche étude sur le rire à la Renaissance Daniel Ménager écrivait au dernier chapitre je cite avant que les censures ne le fassent taire la Renaissance avait trouvé un art bien supérieur au rire celui du sourire. Quant à Moïche Barach dans l'un des premiers articles croisant en littérature psychologie et art elle ne faisait qu'appuyer une distinction entre d'une part le rire diabolique et d'autre part le sourire divin en opposant les ricanements des diables au sourire des anges gothiques. Je vous montre ici deux images de ces diables ricanants et d'autre part ces anges souriants qui se renouvellent sans cesse avec cet ange de la catégorale de Reims et de l'autre côté des têtes de diables c'est un détail qui vient de la chapelle Sixtine de Michel-Ange qui sont marqués par ses rectus et ses visages grimaçants. En vérité il me semble que la question est plus complexe et notamment parce que le sourire dans la littérature et l'art de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance possède un statut très ambivalent. Depuis l'antiquité il est considéré comme un signe de malice d'orgueil ou de défi. Ainsi marchait le grand Ajax rempart des Achaéens avec un sourire terrible écrit au mer au champ 8 de l'Iliade. De façon semblable Larios dans le Roland Fourier décrit Bradamante dissimulant sa colère derrière un sourire amer avant d'affronter de toutes ses forces radimantes. Les auteurs de la Renaissance associent également le sourire au caractère double et menteur que l'on trouve décrit dans les traités de physiognomonie. Je cite juste l'un d'entre eux pour vous donner un petit peu la teneur de ces discussions. « Les yeux riant ou joyeux ne sont pas toujours louables. En effet, les yeux qui sont secs et qui regardent en bas sont signes de méchanceté. Donc, les yeux seront d'autant plus dangereux qu'ils paraîtront sourire à ridere, surtout lorsqu'ils sont secs. » On pourrait convoquer ici l'expression étrange du visage de la villana Vindich, cette paysanne que Durer rencontre en Caranty lors de son voyage à Venise en 1505. La lèvre supérieure est troussée, découvrant les dents, dessine une expression moqueuse qui s'accompagne d'un regard fouillant et vif. Quelque chose en elle fait songer à la servante de Trace qui s'émoque de la chute du philosophe Thalès qui est en train de scrouter le ciel, ne voit pas un puits et tombe dans ce puits. Un sentiment de supériorité se dégage aussi de la monumentalité de cette figure féminine, quelque peu écrasante, dont l'obuste occupe environ la moitié de la feuille et du regard dirigé légèrement vers le bas est rendu énigmatique par l'asymétrie des yeux. La joyeuse promiscuité, la malice, la ruse qui émane de son expression, un rire naissant, un sourire, pourrait également suggérer, laisser entendre que la femme rit d'une plaisanterie racontée par l'artiste. Ce dernier se serait amusé à raconter à la jeune paysanne quelque chose de ridicule afin de tirer son portrait sur le vif, tout comme Léonard de Vinci qui, selon les sources, aurait invité des paysans à un repas, il aurait raconté des farces pour regarder de près leur visage et pouvoir les croquer. D'autant cependant que la vertuosité du trait et le degré d'achèvement de la feuille révèlent qu'il ne s'agit pas d'un croquis saisi sur le vif mais plutôt d'une étude de caractère parfaitement achevée dont Durer devait être assez fier comme l'indique la signature solennelle apostée sur la poitrine d'un paysanne slave. Or, il me semble qu'une approche plus féconde consisterait à dire qu'il existe plusieurs sortes de rires comme il existe plusieurs sortes de sourires vrais ou faux si l'on prend cette terminologie courante aujourd'hui dans les sciences affectives et qu'à la Renaissance pour la première fois s'élabore une riche taxonomie du rire auquel les artistes vont participer avec leurs images et leurs expériences. Au sein de cette taxonomie naissante qui reste encore largement à étudier je voudrais me concentrer aujourd'hui sur les perceptions de ce rire que l'on qualifie volontiers de violents et très souvent d'antithétiques à un savoir-rire. Je m'attacherai en premier lieu aux descriptions d'un rire incontrôlable débordant parfois même effrayant qui s'écoue dans tout le corps et déforme le visage puis sur ces images et ces figures qui exploitent le pouvoir agressif menaçant mensonger désacralisant du rire pourraient tenter d'essayer de comprendre leur fonctionnement en prenant en compte comme je disais le trouble qu'elles suscitent chez le spectateur un trouble qu'il me semble n'est que rarement pris en compte dans les études consacrées à ce genre d'image. Donc rire caquinus rire violent Il est rare de trouver au sein des traités de l'art de la Renaissance des descriptions véritables de ce rire vémant de ce rire convulsif Dans les deux brefs paragraphes de son projet de traité sur la peinture Léonard de Vinci distingue la configuration du visage rieur du visage larmoyant uniquement sur la base de la géométrie des sourcils et de la bouche Je cite C'est lui qui verse des larmes soulève les sourcils au niveau de leur genture les serre ensemble il compose des rides au-dessus et au milieu du visage des cumissures des lèvres vers le bas tandis que celui qui rit les a vers le haut et les scies ouvertes et spacieuses Il y a vraiment très peu de détails à ce sujet C'est cependant ce qu'on voit véritablement dans ces premières tentatives de représenter le rire et le sourire où justement on a une attention à cette géométrie de la bouche et la géométrie des sourcils qui distingue le visage du rieur du visage de celui qui pleure comme on peut le voir dans ce tableau qui représente d'un côté héraclite et de l'autre côté démocrite donc le philosophe empris de rire dans cette fresque de Donato Bramante Un autre théoricien Léon-Baptiste Albert est dans son Dépictora traité de peinture il indique simplement que la représentation du mouvement du rire nécessite beaucoup de maîtrise de la part de l'artiste et que tous les éléments du visage doivent participer afin d'éviter que le visage du rieur soit confondu avec le visage de celui qui pleure il y aurait une possible confusion entre ces deux entre joie et tristesse ces remarques succinctes ne rendent pas compte de la richesse des expériences des artistes de la renaissance qui n'hésitent pas à représenter à côté du dolce riz donc du rire doux les ricanements les gloussements le rire à s'en décrocher la mâchoire au sein des pittures ridicules les peintures ridicules dont on trouve plusieurs exemples en Lombardie ou encore en Émilie comme celle réalisée par Bartolomeo Veneto ici donc cet artiste lombarde ou encore par Niccolo Frangipane je vous montre ces peintures qui sont attribuées à Niccolo Frangipane où on a vraiment des visages qui sont beaucoup plus complexes on trouve des grimaces des gesticulations des grimaces et des gesticulations qui ne sont que décrites pour la première fois en 1585 donc assez tardivement par Giovanni Paolo Lomazzo donc ce théoricien de l'art qui dédie un chapitre de son traité de peinture à ce qu'il appelle les compositions d'allégresse et de rire voici ce qu'écrit Lomazzo à propos de ces figures elles montrent si ouvertement les dents que l'on pourrait les énumérer jusqu'à la dernière elles ont des visages naïfs tournés vers le haut ou de côté ou d'autres manières et en se regardant elles rient elles se tordent de rire montrant les dents ouvrant indécemment la bouche à nouveau ou elles rient d'une autre manière élargissant les narines cachant les yeux dans la tête on les voit rouges inconstants volubiles inconsidérés désordonnés des plus ils tapent les mains ensemble le soulève les baissent de différentes manières et se laissent aller qui d'un côté ou se renforçant à l'arrière ou se pliant en avant avec les mains réciproquement sur les épaules donc il y a vraiment une description du visage et aussi des gesticulations L'Ecphrasis donc cette description de Lomazzo détaille les configurations physionomiques et corporelles des personnages des Pitture Ridicule dans le but d'insister sur leur pouvoir sur le pouvoir réjouissant et comique de ces peintures saufaisant l'auteur réitère l'efficacité du système réflexif horatien en rire en voyant rire en pleure en voyant pleurer tout en soulignant aussi l'importance de portraiturer les passions à naturel comme l'avait déjà fait Léonard de Vinci pour Léonard comme pour Lomazzo la puissance des réactions du spectateur serait directement proportionnelle au degré de vérité et à la force des émotions représentées qui peuvent aller jusqu'à conduire ce dernier donc le spectateur à l'extrême rire au riso extremo cependant la transmission de l'émotion risible ne se fait pas uniquement par contagion explique Lomazzo mais elle se fait aussi par réaction il explique qu'il ne suffit pas de représenter une figure en train de rire il faut aussi représenter la cause de son rire car sinon si l'on voyait une personne en train de rire et de s'amuser sans cause certainement il s'agirait de folie digne d'être prise à coups de bâton donc il faut pouvoir rire avec ces figures voir de quoi ils sont en train de rire tout en donnant des clés pour la compréhension des peintures ridicules la dimension programmatique et théorique du texte de Lomazzo qui souhaite donner des éléments des techniques de fabrication d'une peinture ridicule ne permet pas de saisir la complexité du rapport qu'elle celle-ci instaure avec le regardeur en particulier Lomazzo n'évoque aucunement la puissance agressive de ces tableaux qui indépendamment de leur logique narrative sont capables de provoquer chez l'observateur un sentiment de malaise d'anxiété un véritable trouble j'entends par là non pas remettre en question l'effet comique de ces peintures mais affirmer que le chemin tracé par Lomazzo et répété par d'autres auteurs tels que Gabriele Pagliotti dans sa définition des peintures ridicules c'est-à-dire des peintures faites pour faire rire esquivent volontairement le problème de l'incongruité troublante de ces comportements et de leurs forces menaçantes suffisamment puissantes pour être perçues ne serait-ce que de manière intuitive par notre regard contemporain comme signifiantes et déconcertantes ce sont des questions sur lesquelles je commençais à travailler avec une collègue Antoine Lafenech notamment dans un séminaire qui s'intitule corps troublant qui donc essaye de saisir l'importance de ces configurations qu'elle en perçoit encore aujourd'hui de façon étonnamment troublante ou en tout cas qui produit une certaine anxiété lorsqu'on les regarde en d'autres termes je voudrais poser comme hypothèse ici que dans ces images il y a une violence faite au spectateur adressée contre qui observe et que cette violence est le fait d'une convergence de plusieurs éléments parmi lesquels d'une part la représentation d'un rire déchaîné agressif souvent dirigé ou adressé vers le spectateur ensuite la laideur grotesque des rieurs qui sont souvent représentés avec des teints sombres des visages marqués par les rides des bouches édentées des traits difformes la représentation d'actions ou de gestes obscènes et honteux insultants voire dégoûtants images de la bassesse humaine mais aussi le caractère en quelque sorte souvent mal peint de ces peintures qui peut bien sûr dérouter quelque peu le spectateur je me focaliserai sur ces éléments afin de souligner comment l'effet éprouvé devant ces configurations troublantes du corps un corps sécoué traversé par le rire désordonné par sa puissance est véritablement consubstantiel à l'avènement du pouvoir comique de l'image car il me semble que la violence perçue est directement donc la violence que l'on perçoit est directement proportionnelle à la puissance cathartique de ces peintures ainsi qu'au rire régénérateur qu'elle provoque c'était juste pour vous donner une image de ces rires et de ces gestes obscènes et de cette laideur grotesque de ces teints souvent sombres de ces personnages qui sont représentés dans les peintures et les dix alors bien sûr il y a la question du décalage entre notre regard contemporain et celui des gens de l'époque et pour tenter de mesurer le trouble et l'inquiétude provoquées par ces images je propose de nous retourner du côté de la littérature médicale de l'époque qui était fascinée autant qu'angoissée par la violence du rire et par ses forces obscures c'est intéressant car au sein de cette littérature médicale de la renaissance convergent plusieurs savoirs convergent des anecdotes qui relatent par exemple des morts causées par l'intensité du rire la mort du peintre Zéoxys qui meurt mort de rire après avoir peint une vieille femme et par l'effet de cette peinture il provoque sa moquerie ou en tout cas son rire au point de mourir la mort du poète comique Philemon du stoïcien Chryzipé ou encore de Laretin qui sont parmi ces différentes personnes qui seraient morts de rire dans cette littérature médicale convergent aussi des savoirs philosophiques et poétiques autour de la notion du ridicule et également bien sûr des considérations physiognomoniques donc je n'ai pas le temps de déployer toute cette littérature médicale mais je voudrais insister sur quelques points principaux en lisant ces textes on s'aperçoit que la perception du rire dépend tout d'abord du lieu où on considère que le rire est généré le cerveau le coeur ou la rate comme le remarque Daniel Ménager le rire sera d'autant moins noble qu'il aura son siège dans un organe situé assez bas en dessous du diaphragme donc pour les suiveurs de l'opinion d'Aristote qui place le rire dans le coeur centre de la vie physique et siège des émotions le rire est considéré comme un mouvement involontaire tout comme ces mouvements produits par le coeur ou encore par l'organe sexuel il s'agit donc d'un mouvement généré par des parties du corps qui duait d'une vie propre parce que chacune est comme un animal séparé nous dit Aristote s'affranchissent de l'intentionnalité et agissent le corps ainsi écrit par exemple Celso Mancini donc professeur de philosophie et médecin je cite le rire est un mouvement yvon involontaire du coeur car aussitôt qu'une chose honteuse et nouvelle se présente à nous le rire est provoqué même si l'intellect ne l'a pas commandé Pareillement le médecin français Laurent Joubert écrit dans son traité sur le rire on est en 1579 que le rire advienne malgré nous il continue bien souvent le rire est contre la volonté quand on ne peut l'empêcher ni le retenir car il n'est pas en notre puissance d'apaiser les esprits qui sont émus dans le coeur et encore moins de réprimer ou retenir ceux qui en sort sont transportés impétueusement vu que leur violence est extrême donc il y a une véritable violence que l'on n'arrive pas à maîtriser dans ce rire deuxième point intéressant dans ces textes médicaux c'est qu'en vertu des affinités avec le coeur et l'organe sexuel de nombreux auteurs tels que Mancini Laurentino Joubert ou Vincenzo Maggi comparent la dépense énergétique causée par le rire au gaspillage des esprits vitaux lors de l'éjaculation donc l'un et l'autre selon les médecins laisserait l'homme dans un état de tristesse et il continue de plus l'homme qui rit ressemble à l'homme qui jouit non seulement à cause de l'épuisement éprouvé mais aussi par un rapprochement entre le visage difforme du rieur et je cite cette grimace de la bouche qu'elle en fait en acte vénérien en rejetant la sémence Joubert explique d'ailleurs que celui qui souffre de cette érection permanente appelée la styriasis aura, je cite les joues rélevées et rouges les muscles maxillaires étant comme en convulsion le menton est élargi tout aussi qu'il advient au rieur donc juste pour vous montrer comment ce rapprochement est quand même assez compris aussi par les artistes de la Renaissance on trouve souvent le visage des satires des satires caractérisées par leur libido excessif avec ce rictus ce rictus que l'on voit par exemple dans cette peinture dans les peintures de Bronzino mais aussi dans ces figures qui deviennent des satires dans les peintures de Frangipane ou encore ce rictus très évident voilà dans cette dans cette allégorie de l'automne de Niccolò Frangipane donc il y a une véritable mise en image de cette libido par le rictus qui renvoie donc à cette association entre le rire et l'éjaculation l'émotion rizifique troisièmement donc l'émotion rizifique apparaît donc intrinsèquement liée aux manifestations aussi aux manifestations les plus physiologiques du corps toutes ces sécrétions spermatiques mais un corps fécal que la langue française du XVIe siècle a ressemblé sous la catégorie d'excréments c'est très intéressant parce qu'en fuyant les secrets intérieurs extérieurs du rire Laurent Joubert donc vraiment on est dans une autorité dans la médecine française se demande entre autres choses d'où vient qu'elle en pisse qu'elle en fiente et qu'elle en sue à force de rire il explique que les excès du rire que dans les excès du rire le diaphragme interagit avec les boyaux et avec les viscères laissant parfois échapper vilainement de la matière liquide et des autres excrémaces c'est une association qui semble en fait relever ce clin d'oeil dans cette bacchanale peinte par Martin Van Hemskerk le clin d'oeil de ce reflet d'un anus déféquant contenu dans un petit miroir rond dirigé vers le spectateur tel qu'un oculus par deux petits farceurs au visage grimaçant qui s'émoque de cette dégringolade d'un satire par terre un satire ivre qui tombe par terre et peut-être vous arrivez à le voir dans ce détail il y a véritablement un anus déféquant dirigé au spectateur bien sûr il y a une violence en fait de cette idée du rire parfois cette idée des excréments en tout cas de quelque chose qui ressort qui est incontrôlable peut être aussi représenté de manière plus innocente dans toutes ces peintures et ces statues représentant les puermingens le pictomictens donc ce putomictens ces enfants pisseurs qui je dirais se pissent littéralement dessus de rire et vous voyez en fait ici un exemple d'une statue qui servait de fontaine où par un petit canot donc l'eau sortait en fait de cette masque de ce masque qui est placé devant le sexe qui fait cette grimace de la babou qui fait écho au rire du puto à gauche dans cette sculpture de Perino da Vinci ou encore à droite le détail de ce coupidon qui accompagne Vénus et qui urine à travers une couronne de myrte urine directement sur le sexe de Vénus encore en mettant en avant cette association entre rire urine et éjaculation bien sûr ce qui est intéressant c'est que même si un médecin comme Joubert va véritablement faire un éloge du rire et tout son livre part de cet éloge du rire donc il est très intéressé par les effets bénéfiques du rire et aussi par la beauté du rire il en fait un éloge lorsqu'il décrit par exemple que le rire se manifeste par des yeux brillants resplendissant de tous les côtés par un front poli et clair par ses petites bouches avec des lèvres joliment retirées par ses rires gracieux qui sont marqués par ce qu'il appelle des guélasins des petites faussettes des petites faussettes que l'on trouve souvent dans les sculptures ou les peintures de la Renaissance en même temps ce même auteur ce même médecin était complètement fasciné et aussi très inquiet des conséquences violentes voire néfastes du rire sur le corps et ces conséquences vont être vont faire vraiment donner lieu à une très grande digression au sein de son livre au sein de son ouvrage je vous lis juste les titres des passages qui consacrent aux conséquences de ce rire violent alors comment le diaphragme est ébranlé par le rire comment le rire peut être déclaré à l'exemple de souffler et des parties tremblantes comment le rire est agité la poitrine c'est du plus français et d'où vient la voix interrompue d'où procède l'ouverture de la bouche l'allongissement des lèvres et l'élargissement du manteau comment le rire se font pardon comment par le rire se font des rides au visage mément autour des yeux d'où procède que les yeux étincellent et pleurent pourquoi le visage rougit avec enflure des veines du front et du cou comment le rire meut en tout et fait sortir par le nez ce qui était dans la bouche d'où vient que les bras les épaules les cuisses pieds et tout le corps peuvent être émus à force de rire de la douleur que l'on sent au ventre par trop rire d'où vient que l'on pisse enfiante et on sue à force de rire qu'on peut évanouir de rire et si on a et si on a un pourra mourir vraiment là il décline en fait toute cette violence qui peut porter le rire le rire lorsqu'il est violent et lorsqu'il est extrême donc au fil de ces lectures au fil des lectures de ces traités médicaux l'on s'aperçoit que le rire qui est par définition le propre de l'homme ce qui distingue l'homme des autres animaux lorsqu'il s'échappe à tout contrôle peut paradoxalement priver l'homme de sa dignité et causer une dégradation de son humanité jusqu'à l'état bestial à l'animalité pour la pensée de la renaissance l'animalité est toujours un état où l'homme peut retomber car elle est inscrite dans la nature humaine de même qu'elle a raison le premier à s'inquiéter de cette transformation est Erasme qui dans la civilité puérie-léonète écrit je cite il y en a qui en riant semblent énir c'est indécent nous dirons autant de ceux qui rient en ouvrant horriblement la bouche et en se plissant les joues et en découvrant toute la mâchoire c'est un rire de chien la métaphore animalière est aussi utilisée par Joubert lorsqu'il compare les sons émis par les cris et les rires des hommes à toute une ménagerie carnavalesque je cite il y en a qui vous dirait quand ils rient que ce sont des oies qui sifflent des autres sont des oiseaux grommelons il y en a qui se rapportent au gémir des pigeons ramiers ou des tourterelles l'autre au chat ou an qui au coq dinde qui au pan les autres résonnent en piou piou à la mode de poulet d'autres on dirait un cheval qui est nid ou un âne qui braille un porc qui grunit un chien qui jappe ou qui s'étrangle donc le rire ainsi considéré abaisse l'homme au rang de l'animal c'est un rire inextinguible dissolu impétueux agressif démesuré incontinent qui se manifeste par des mouvements involontaires irraisonnés irrépressibles et qui fait surgir au sein même du fonctionnement organique du corps un principe d'altérité or c'est ce joyeux spectacle de l'altérité pour reprendre les mots de Victor Stoiquita à propos du carnaval de Goya avec tout ce qu'il y a d'effrayant et de déconcertant qu'émettent en scène la plupart des peintures ridicules qu'elles représentent le monde à l'envers ou encore sous le mode du réalisme grotesque il y a vraiment cette dimension de l'autre qui se manifeste dans ce rire les excès du rire dans ces peintures sont associés souvent aux excès de la nourriture je montre ici ces tableaux de Vincenzo Campi ou encore d'un anonyme dans la lignée de Niccolò Flangipane avec vraiment cette nourriture qui est associée à un rire excessif les excès de l'alcool bien sûr mais aussi les excès de l'activité sexuelle qui déforment le corps autant que les visages il suffit de regarder les têtes penchées ou inversées à l'arrière qui montrent l'intérieur des gorges déployées ou encore l'intérieur des narines ou encore les bouches béantes aux lèvres rétroussées qui déploient tous les dents et les gencives si ce n'est des bouches édentées les rides profondes qui sillonnent les joues et les contours des yeux les fronts défigurés par le trop-rire ces langues qui pendent ou encore ces gesticulations incontrôlées et obscènes tel l'attouchement de ce tétin saillant dans un tableau de Bartolomeo Passerotti ou encore ces caresses lubriques et grotesques de ces goitreux dans ce tableau de Passerotti si ce n'est véritablement des gestes aussi agressifs adressés au spectateur comme ce geste de la fique qui est un insulte qui est dirigé directement vers le spectateur je vous multiplie un petit peu ce type d'exemple des gestes qui sont codifiés ça fait partie de toute une codification des chaines qu'elle en trouve dans les traités donc pour voir que c'est véritablement ceux-là qui sont en train de mettre en scène ces peintures donc contrairement à un rire convenable qui laisse le corps fermé la bouche ne s'ouvre que très peu et les yeux sont légèrement plissés donc des visages que le rire rende plus beau ce rire inconvénant et compulsive rend le corps accessible perméable il expose la bouche comme un orifice donnant accès à un intérieur organique conçu comme étant vile et bas le théologien d'ailleurs considérait la bouche comme la porte d'entrée du diable la voie du péché qui devait absolument rester verrouillée donc en s'ouvrant et dans ses peintures la bouche laisse la langue s'échapper marquant véritablement encore ce signe de perte d'humanité car contrairement aux bêtes on considérait que l'homme était le seul qui savait dompter ce membre pour parler le membre de la langue donc à l'articulation de la voix au moyen de la langue s'oppose dans ses peintures une désarticulation du corps qui produit des bruits incongrus mais aussi toute cette cacophonie des bruits que souvent produisent les instruments musicaux détournés au sein de ses peintures et donc par cette langue tirée il y a véritablement cette marque s'affiche cette marque effrayante d'animalité c'est encore un exemple donc cette image de la langue qui sort de la bouche et donc de l'effroi qu'elle pouvait produire c'est aussi un topos que l'on trouve dans la littérature je cite simplement un petit exemple Dante qui en décrivant l'enfer s'attarde sous la bouche d'un osurier un certain Giovanni Buiamonte qui le dit ensuite il tordit la bouche et il tira la langue comme un bof qui lèche ses nozos vraiment l'idée de l'animalité qui ressort de cette langue qui sort de la bouche cette grimace comme celle des rieurs dans les peintures de Passerotti Frangipan et d'autres fait figure de débordement et de perte de contrôle au sens physique et psychique elle caractérise le franchissement du territoire de l'obscène et la faillite d'une certaine conception de l'humain car la langue cette langue comme le sexe ce sont deux membres que l'on considérait comme étant absolument rébelles c'est ce que dit Erasme donc d'ailleurs la langue avec le sexe et avec le rire peuvent souvent être substituts l'un de l'autre ils sont souvent euphémismes l'un de l'autre en littérature toujours Erasme dans son délingue donc dans son traité dédié à la langue n'hésite pas à dénoncer les propos grossiers stupides ou scabraux en les associant à la morphologie glissante de cet organe de la langue dont il dit sa partie inférieure est totalement lisse et pour qu'elle soit plus mobile une humeur se trouve à cet endroit si bien que humide et glissant facilement elle semble en quelque sorte sans assurance dans un terrain humide et glissant donc il se demande langue où vas-tu c'est ce qu'il faudrait demander à sa propre langue lorsqu'on commence à dire des obscénités ou des propos grossiers face à ces considérations que j'essaie de vous présenter les questions que je me pose et que je suis en train de vous poser sont nombreuses par rapport à ces peintures d'abord est-il possible de rire de conserve avec ces personnages qui nous interpellent avec des visages grimaçants défigurés par l'orectus des gestes souvent obscènes ou offensants que faire de ce trouble inquiétant de ce sentiment menaçant qui émane de ces peintures quelle place a-t-il dans la phénoménologie de l'image est-ce que en ressent ce sentiment de trouble avant au même temps ou après avoir ri peut-on faire jouer un rire de supériorité ce rire de mépris que vous convoquez tout à l'heure un rire qui met à distance ces personnages qui visiblement rit de nous ou mieux rit avec nous la réponse me semble-t-il n'est pas si simple d'autant que cette dernière solution celle d'un rire de mépris semble contredire complètement le fonctionnement de ces peintures décrites à l'époque Lomazzo par exemple ne fait aucunement mention à la dérision il ne parle jamais de dérision ni d'ailleurs Gabriele Pagliotti si ce n'est pour parler de la moquerie provoquée par une mauvaise peinture mais en tout cas aucunement à propos des peintures ridicules c'est la même chose chez d'autres auteurs tels que Marco Boschini qui à propos des peintures de Niccolò Frangipane écrit je paraphrase que les gestes les mouvements et les attitudes sont si ridicules que tous ceux qui les regardent sont obligés à les imiter donc là on est toujours encore dans cette idée d'imitation et de processus aussi horatien en rire avec ceux qui rient d'ailleurs Boschini conclut en disant que Frangipane in questa maniera de dipingere fu constante sino che vice c'est à dire que Frangipane il avait véritablement développé une manière de peindre dans ses peintures il avait développé une manière de peindre et il me semble que cette question de développer une manière de peindre donc c'est la dimension esthétique de ses peintures je n'ai pas vraiment le temps de la développer ici mais elle est importante puisque dans ses peintures en fait ses peintures sont faites quand même par des artistes qui avaient qui étaient des très grands dessinateurs aussi des bonnes artistes et alors je montre ici à gauche vous avez un exemple de ce dessin réalisé par Bartolomeo Passerotti je vous rappelle les peintures de Bartolomeo Passerotti Bartolomeo Passerotti c'est un très grand dessinateur et Niccolo Frangipane dans ses peintures religieuses c'est un suiveur de Titien donc c'est aussi quelqu'un qui savait peindre or il faut admettre que lorsqu'on regarde la facture de ses tableaux l'usage grossier de la touche les aplats de couleurs les empattements on a véritablement aussi un jeu ironique sur ce qui est de la bonne peinture on peut même dire que ces artistes portent la laideur au paroxysme même dans leur manière de peindre une manière de peindre qui devait provoquer chez les spécialistes de peinture une certaine révolution donc devant le mystère du rire provoqué jadis par ses peintures antithétiques à tous les canons esthétiques et éthiques établis à la Renaissance on peut tenter d'émettre quelques hypothèses il me semble que face au dispositif réflexif mis en place par ses peintures qui confrontent le spectateur en lui renvoyant une image déformée de lui-même tel un miroir comique rire est la condition sine qua non pour se libérer et dépasser ce stade de trouble par le rire en effet l'observateur exorcise la peur du débordement un débordement qui se joue souvent aussi plastiquement en marge du tableau il y a des personnages qui semblent sortir des oeuvres et venir vers le spectateur en d'autres termes il se libère de l'angoisse du désagrégement de cette convulsion du choc de cette agression provoquée par ces rires violents voire même de l'offense qui est dirigée vers lui par l'image c'est très vrai dans ce tableau de Hans von Aachen confronté à la violation des règles aujourd'hui on dirait des tabous qui déchaînent la vitalité et le rire des personnages représentés le spectateur en riant parvient à rétablir un équilibre rompu parvient à un redressement mental de la faute commise pour le dire avec l'anthropologue Salmon Reynach qui souligne que le rire je cite implique souvent et résume une censure il est le rappel brusque au bon sens à la vérité à la coutume reçue Reynach faisait ici allusion à ce processus rituel du rire particulier au mystère de Léosis où en fait l'exhibition indécente obscène de certains organes était accompagnée par un rire un rire collectif qui servait à conjurer la peur de la mort donc cette idée de vitalité qui était donc qui était manifestée par un rire devant cette obscénité ceci dit même sans aller à convoquer des rites initiatiques on peut dire que le déclenchement du rire provoqué par ces images sert à désamorcer la situation catastrophique ce spectacle de la catastrophe autrui généré par le manque de contrôle l'ignorance ou l'oubli de soi qui pourrait très bien nous atteindre en riant on dépasse cette gêne cette honte qu'elle en ressent en même temps qu'elle est fait de surprise or il faut savoir que ces peintures jouent souvent avec un effet de surprise programmée c'est ce qu'écrit notamment Gabriele Pagliotti en disant qu'elles étaient exposées dans des lieux spécifiques elles étaient montrées rarement ce n'était pas des tableaux qu'on regardait tout le temps et souvent elles pouvaient être accompagnées par un discours ces peintures sont des peintures qu'on voit dans un contexte précis elles doivent apparaître de façon inattendue et provoquer cette surprise et juste pour vous montrer un exemple de cette surprise je prends ici ce diptyque satirique où un farceur nous invite à ne pas ouvrir ce tableau et évidemment pris par la curiosité on l'ouvre et on se trouve confronté à ce genre de farce à ce genre de farce donc je dirais que il faut dire que le rire représenté à son paroxysme et qui dépasse tout entendement possède bien sûr une force contagieuse capable de forcer le spectateur à une réaction tout aussi absurde et incontrôlée que celle des personnages représentés en d'autres termes le rire me semble-t-il vient remplir un gap la distance insurmontable qui sépare l'univers de ces personnages vils qui sont représentés ne serait-ce que le temps de la contemplation de fait soit le spectateur rit soit il est victime de ce rire et des rieurs qu'il voit représentés ou bien il est comme ces gens trop sérieux nous dit Aristote qui ne savent jamais rire des choses plaisantes et qui s'irritent des moindres railleries passant pour des hommes sauvages et d'une humeur farouche avec cette idée en tête je conclue on comprend mieux ces gravures qui apparaîtront à la fin du XVIe siècle où au-dessus des têtes des rieurs apparaît l'inscription nous sommes trois car le rire franchit toutes les barrières celles des classes comme celles de l'image qui sont ici soulignées par la grille séparant les personnages du spectateur nous sommes trois c'est aussi ce qui semble impliquer ce tableau de présentation peint par Hans Bornhagen à son arrivée en Italie à Venise lui moi et toi toi qui te penches devant ce miroir ce miroir comique voilà je vous remercie merci merci applaudissements 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 applaudissements